Le premier semestre 2016 Le legement promotionnel public est une nouvelle formule récemment initiée par les pouvoirs publics pour répondre d'ailleurs à un besoin qui était enregistré surtout concernant une frange de population qui concerne notamment la classe moyenne, c'est-à-dire le revenu entre 6 fois le SNMG et 12 fois le SNMG. Cette population avant la mise en place du logement promotionnel public était plus ou moins écartée de toutes les formules jusque-là mises en place. De par le revenu, le logement public locatif concernait uniquement les citoyens dont le revenu est inférieur à 24 000 dinars par mois. L'allocation vente concernait uniquement les citoyens inférieurs à 6 fois le SNMG. Donc ce segment d'offres de logement vient en quelque sorte parachever le panel de produits mis en place par les pouvoirs publics pour répondre aux besoins des citoyens. Donc vous avez expliqué les besoins pour justement répondre à cette frange de population et pour répondre à mes questions justement, monsieur. Alors concernant les délais de livraison. Nous avons pris un engagement pour commencer à livrer le programme à partir de la fin du premier trimestre 2016, à raison de 3 000 jusqu'à 4 000 logements par trimestre. Mais vous savez, ces programmes-là sont réalisés par des entreprises. Ces entreprises, donc, dans leur contrat qui ont avec le maître d'ouvrage, s'engagent sur les délais. Nous, nous devons suivre ces entreprises-là pour respecter les délais. Et en cas de défaillance, certainement, les glissements vont... Mais en tous les cas, nous avons pris toutes les dispositions pour que les livraisons du programme commencent à partir du premier trimestre de 2016, à raison de 3 000 jusqu'à 4 000 logements par trimestre. C'est l'engagement pris déjà par le gouvernement et le ministre en charge du secteur qui affirmait que les premières livraisons, c'est le premier semestre 2016, en espérant bien sûr que vous soyez dans les délais. Pour la remise des clés et choix des sites, est-ce que vous allez procéder de la même façon que ce qu'a établi actuellement l'ADN ? Je pense qu'il a été fait par nos collègues de l'ADN, il a été un bon exemple à suivre. Et donc, nous allons tirer le maximum de leçons sur ce qui a été sur l'expérience NAHAM. Et pour le moment, nous sommes en train de préparer justement un site web qui permettra à l'ensemble des souscripteurs ayant versé la première tranche de 500 000 dinars, de pouvoir y accéder et choisir les sites qui seront proposés, donc prochainement, c'est dans les prochains jours. À partir de quand ? Est-ce que vous avez fixé une date précise pour le choix des sites ? Oui, la date sera communiquée prochainement. Et ça ne dépasse, en tous les cas, c'est durant le mois d'octobre. Alors, premier inscrit, premier servi, est-ce que vous considérez que cette disposition est juste à l'égard des souscripteurs qui attendent depuis quelque temps déjà ? Vous savez, les orientations et les instructions qui ont été données par M. le ministre à ce sujet-là, d'abord, et je dois le dire à l'ensemble des auditeurs, et notamment les souscripteurs de l'MPP, que exigez-nous, exigez de nous la transparence, exigez de nous la performance dans le suivi de ces programmes-là. Mais quand vous devez retenir des gens dans des sites, il vous faut bien des critères. Et les critères que nous avons considérés les plus logiques, les plus logiques, sont des critères de date. C'est-à-dire les premiers qui payent sont les premiers qui ont le pouvoir de choisir les sites. Est-ce que la deuxième tranche, le versement de la deuxième tranche est pour bientôt M. Belhadis ? Alors, comment ça va se passer ? Donc, nous allons ouvrir prochainement le site. On va donc demander à l'ensemble des souscripteurs ayant versé la première tranche, d'abord, de confirmer certaines informations, et leur communiquer des mots de passe, parce qu'il leur faut un mot de passe et un numéro identifiant. Ils vont donc permettre, ils vont pouvoir choisir des sites juste après, donc en y accédant au site. Et juste après, donc après cette opération-là, il sera procédé à une décision d'affectation, une décision d'affectation, donc sur la base de son choix, et puis juste après, on remettra un ordre de versement pour la première tranche, qui, pour le moment, est évalué à 1 million de dinars. Ordre de versement à 1 million de dinars, alors que la première tranche, c'était 500 000 dinars ? 500 000, 1 million de dinars. Ça devait être fractionné aussi pour la deuxième tranche également, M. Belhadis ? Non, fractionné comment ? C'était en 500 000, 500 000. La première fois, c'était, les souscripteurs avaient considéré que c'était un peu excessif, c'était un peu cher, 1 million de dinars pour le premier versement. Ça a été fractionné en deux. Le gouvernement a accédé à cette demande pour la deuxième tranche. Pourquoi ça ne le saurait pas ? Puisque, en définitif, les souscripteurs vont recourir au crédit bancaire pour le paiement de leur logement. Écoutez, le problème de paiement, il a toujours été posé par des souscripteurs, c'est tout à fait logique. Seulement, vous devez savoir que c'est une opération commerciale, et ces logements-là sont destinés pratiquement à la vente. C'est vrai qu'il y a l'effort de l'État dans le prix du terrain. Il n'est pas cédé à son véritable coût, mais c'est une opération qui reste commerciale. Et avant la remise des clés, l'intéressé, le souscripteur, le bénéficiaire, doit s'acquitter du montant intégral du logement. Donc, 1 million de dinars, qu'est-ce que ça représente devant le coût final du logement ? Donc, deuxième tranche, 1 million de dinars. Voilà. C'est tranché. C'est tranché. Alors, autre question, est-ce qu'on peut considérer que le MPP est le meilleur moyen aujourd'hui, par exemple, d'accéder à un logement pour les classes moyennes ? C'est la meilleure formule ? C'est une formule. D'abord, comme je vous ai dit au début, avant, cette franche de population ne pouvait avoir de logement ni pour le logement public locatif, qui est exclusivement réservé, donc, aux démunis, aux plus démunis, donc, le revenu est inférieur à 24 000 dinars par mois. L'allocation-vente qui vient, donc, pour une population dont le revenu ne dépasse pas le chiffre à l'SNMG. Et donc, cette population, cette catégorie de population ne trouvait pas de solution que dans la promotion immobilière libre. La situation financière que traverse le pays, est-ce qu'elle ne pourrait pas compromettre, aujourd'hui, par exemple, cette formule, M. Belhadi ? Justement, c'est parce que le LPP se distingue dans son financement du fait qu'il n'est pas fondé essentiellement sur le concours définitif du Trésor public. Donc, c'est un financement mixte. Il s'agit de faire une contribution du citoyen. Après, c'est la banque qui vient avec le crédit. Et donc, de ce point de vue, nous sommes très, très loin de cette restriction que vous avez plaît. Alors, justement, par rapport au coût de ce logement, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a, aujourd'hui, un manque d'engouement ? Puisqu'au départ, ce qui était annoncé, c'est la réalisation de 150 000 logements. Or, qu'aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, vous êtes à peu près à 47 000 seulement d'inscriptions. Dans certaines localités où il y a un rush sur la formule, d'autres, il n'y a pas du tout. Vous savez, au début de l'opération, en 2013, on avait signé une convention cadre avec le CPA pour financer un programme de 150 000 logements. En fait, ce n'est pas uniquement le CPA, c'est une consortium de banques, dont le CPA est chef de file, qui a créé la décision d'accompagner la réalisation de ce programme-là. Au début, on tablait sur 150 000, mais au vu du flux des inscriptions, des souscripteurs qui viennent, nous sommes pratiquement à plus de deux ans d'ouverture de cette... Alors, nous sommes à peine à 49 000 dossiers déposés, on ne peut pas aller au-delà. Et dans une telle localité, on ne sollicite pas cette... Absolument, il y a certaines villes ailleurs, donc on n'a enregistré aucune demande, notamment Nama Parmesan, Tindouf, pour ne citer que celle d'ailleurs... Taman Rastos également. Taman Rastos. Alors, autre question, certains auditeurs, qui sont très très nombreux à nous solliciter ce matin sur la page Facebook, ils considèrent que le prix du mètre carré, il est relativement excessif. Au départ, il était annoncé à 5 000 dinars, et puis après 8 000 dinars le mètre carré, et aujourd'hui, il se retrouve à 96 000 dinars le mètre carré. Et il se réfère un peu à vos déclarations faites récemment. Qu'est-ce qui justifie ce prix, M. Belhadi ? M. Belhadi, excusez-moi. Alors, d'abord, il s'agit, comme je vous l'ai dit, d'une opération commerciale. Et s'agissant du prix, le prix, vous savez, il y a des prix incompressibles. Nous, dans cette opération-là, nous allons faire une opération d'abord citoyenne. L'entreprise NPI ne va pas tirer beaucoup de bénéfices sur cette opération-là, mais il y a ce qu'on appelle des prix incompressibles. Vous savez, nous avons des contrats avec des entreprises de réalisation, nous devons payer le terrain, nous devons engager des prestataires de services pour les laboratoires, les études de sol, etc. Et donc, toutes ces rubriques-là constituent ce qu'on appelle le débrousser sec. Mais à combien va revenir le logement au souscripteur, en définitive ? Pour le moment, nous avons fait justement tout le calcul pour déterminer... C'est 10 millions de dinars ? C'est en mètre carré. Restons pour mètre carré, parce que ça dépend de ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez un 100 mètres carré, si vous multipliez à 95 000 dinars par mètre carré, ça va vous faire 9,5 millions. Maintenant, si vous voulez un F5 de l'ordre de 150 mètres carrés, il suffit de faire l'opération et vous trouvez le montant. Mais je dois dire une chose, que sur cette opération-là, le NPI ne compte pas faire des bénéfices importants. Dans tous les cas, nous allons faire de telle sorte que nous ne devons pas perdre, certes, mais nous ne devons pas tirer beaucoup de bénéfices de cette opération-là. Alors justement, par rapport à cette question toujours, M. Belhadi, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que c'est du haut standing, au sens propre du terme, par rapport aux premières images qui ont été diffusées ? Certains souscripteurs ont eu quand même peur. Alors parallèlement à ce qui a été... C'est une grande déception également. Je pense que si vous regardez les images qui sont comme ça, à donner à tous les jours, c'est vrai que c'est un peu inquiétant. Mais j'invite les souscripteurs intéressés par le programme de visiter les logements témoins. Nous avons réalisé des logements témoins sur Synthesit, notamment, je cite le titre d'exemple, à Boussmein, nous avons réalisé des logements témoins qui a fait l'objet d'une visite de M. le ministre, accompagnés avec l'ensemble des représentants de la presse écrite et la presse en général. Et vous avez constaté que le niveau de qualité des matériaux utilisés sur ces logements-là, c'est un niveau supérieur, du moins comparé avec ce qui se fait auparavant. Mais certains disent aujourd'hui que les images diffusées en 3D, par rapport à la réalité, il y a un sacré décalage, M. Belhaïdi. Il n'y a pas de sacré décalage. Il y a une réalité visible que tous les citoyens intéressés peuvent le constater, le toucher même, et le regarder de visu. Maintenant, on a, en tous les cas, depuis le début de l'opération, on a vu, on travaille, je sais qu'on travaille dans l'adversité, les gens ne veulent que ce programme-là, apparemment, on veut lui coller cette étiquette, mais la réalité est tout autre. Les premiers logements qui ont été réalisés, ils ont été, ils ont fait l'objet de plusieurs visites, ils sont de qualité nettement supérieure du moins de ce qui se réalise actuellement. Alors justement, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un engouement particulier au niveau de certaines localités, Alger, Al-Naba, Constantin, par rapport à d'autres, et par rapport à ces localités, ces grandes villes, centres urbains, quel est le niveau de réalisation actuel ? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques indicateurs ? Parce que les auditeurs veulent plus de précision. Alors pour Alger, on remarque que c'est vrai que la demande, elle est importante. Nous avons jusque-là, on vous a enregistré plus de pratiquement 16 500 souscripteurs, pour lesquels je dois rassurer l'ensemble des souscripteurs que le programme entre sont en cours de réalisation, donc sont déjà mis en chantier. Le niveau de réalisation ? Le niveau de réalisation varie d'un programme à l'autre. Vous savez, il y a des programmes qui ont démarré au début de l'année 2014, il y a des programmes qui ont récemment démarré, c'est-à-dire avant juin 2015, et donc on ne peut pas avoir le même taux d'avancement pour tout le programme. En moyenne ? En tous les cas, ça farie de 20 pour les programmes qui viennent d'être démarrés, c'est-à-dire ceux qui sont démarrés dans le deuxième trimestre de 2015, et jusqu'à 70% pour certains sites. Même principe pour Annabat, Constantin et les grandes villes ? Alors, Annabat, Oran, Constantin, c'est le même principe. Alors, est-ce que vous avez recouru à des promoteurs algériens, exclusivement algériens ? Non, les promoteurs c'est nous, c'est les entreprises. Ah pardon, les entreprises, pardon, de réalisation. Bon, pour le côté réalisation, c'est des contrats qui ont été engagés depuis le début de l'opération. Certains programmes ont été confiés à des entreprises multinationales, des entreprises étrangères, pour lesquelles on a mis l'accent sur le côté délégalisation, le côté qualité et le côté, bien sûr, le coût. En tout cas, c'est des logements de bonnes factures. Alors, Abida, tous les projets sont à l'arrêt depuis son démarrage, ainsi que le total des projets lancés est très faible par rapport au programme initial qui est de 3 000 logements. Merci de poser cette question. C'est une dame qui s'inquiète pour le projet réalisé, Abida. Est-ce que vous confirmez, vous affirmez ce qui est dit ? Non, pas du tout. Il n'y a pas de 3 000 logements de salariés. C'est le même principe ? Oui, à Abida, il y a des programmes qui avancent régulièrement, avec des taux d'avancement, donc, quand je dis, variables, selon les sites, donc par rapport aux dates de marrage. Alors, pour ceux que, par exemple, le salaire leur permette aujourd'hui, parce qu'il y a eu, entre-temps, depuis 2013 à ce jour, des augmentations de salaires, est-ce qu'ils peuvent faire un désistement de l'ADL pour aller vers le LPP ou inversement, M. Belhadi ? Justement, dans ce programme-là, figurent pratiquement l'équivalent de 4 000 logements qui étaient initialement inscrits dans le programme location-vente, et donc, au vu de l'augmentation de leur salaire, se sont vus exclus de la formule location-vente. Ils sont devenus nos clients, ils sont souscripteurs à la formule LPP, et pour lesquels, je dois leur assurer qu'ils sont prioritaires dans le... parce qu'ils sont inscrits, en quelque sorte, dans le programme depuis 2000... Alors, c'est des logements qui sont destinés à des couches moyennes. Est-ce qu'on peut considérer que 80 000 dinars, c'est une couche moyenne aussi ? Est-ce que le logement LPP pourrait s'ouvrir éventuellement à cette frange de population qui perçoit 80 000 dinars de salaire, ou alors, ça y est, ça a été fixé, le décret a été adopté, on ne revient pas dessus ? Non, pour le moment, c'est un programme... Ça, c'est aussi des questions et des interrogations d'auditeurs. Pour le moment, je vous ai dit, avant la mise en place de ce programme LPP, les citoyens, donc le revenu des passés de 6 fois de 5 NMG, n'avaient pas de place dans la panoplie de programmes faits par des pouvoirs publics. il n'y avait alors possibilité que la promotion inébilière libre. Maintenant, avec cette formule, je pense que c'est une opportunité pour vous, c'est des logements de bonne façon. Ils vont habiter pour tout refaire ? Eh bien, pas du tout. C'est tout à fait le contraire. Ça sera du promotionnel au sens propre du promotionnel. C'est du promotionnel au sens propre du bon. Eh bien, au contraire, nous avons pris certaines dispositions, notamment la cuisine est équipée, donc vous allez accéder à votre logement sans pouvoir. Vous venez avec vos bagages et vous habitez ? Absolument, vous venez avec vos bagages. Vous allez... Mais il faudrait d'abord respecter les délais de réalisation. C'est ce qu'on me dit de l'autre côté de la vitrine. Monsieur Belhadi, moi j'ai une dernière question. Est-ce que... C'est une question d'un auditeur qui me semble intéressante. Est-ce que vous allez tirer profit un peu des carences qu'a connues par exemple l'ADL pour la gestion des cités et pour ne pas reproduire les mêmes problèmes et les mêmes difficultés auxquelles seront justement confrontés les prochains locataires ? Alors cette question justement figure actuellement dans le portefeuille des pouvoirs publics. Récemment, le ministère de l'Habitat justement a engagé un grand atelier justement pour prendre en charge la maintenance et le pas... Vous savez, la loi d'abord sur la promotion immobilière nous donne l'obligation de prendre en charge pendant deux ans tout ce qui est entretien, maintenance, etc. Donc, de ce point de vue, cette question est prise en charge. Alors on me demande d'insister encore une fois pour rappeler aux auditeurs qui nous suivent ce matin que bientôt le choix du site sera opérationnel à partir du mois d'octobre. Vous n'avez pas voulu donner de date ? J'espère que vous l'avez... On va vous la communiquer officiellement durant la semaine prochaine. Vous ne l'avez pas ce matin avec vous ? Vous ne pouvez pas nous la donner ? Je ne peux pas vous la dire. Vous l'avez ? Vous ne l'avez pas le dire ? On va vous le communiquer officiellement la semaine prochaine. Et également que la deuxième transe c'est un million de dinars de versement. On ne renégocie pas. Monsieur Mohamed Belhadi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada